Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juillet pour le signe du Sagittaire, Soleil Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors je vais commencer par regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. On y va. Allez, une carte s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ici. Alors quels sont les messages ? Vous avez l'énergie du scorpion qui vous invite à aller au fond des choses, à mener l'enquête par rapport à une situation. Et on a également ces magnifiques hippocampes ici avec l'idée de trouver l'amour. Très beau, très intéressant comme message. Alors, j'ai plusieurs interprétations ici qui me sont proposées. Pour certains, cette idée de rencontrer l'amour, d'explorer quelque chose, d'explorer une relation sur la semaine, une exploration d'une relation naissante, d'explorer le potentiel, votre potentiel de séduction, également les Sagittaires. Mais ça nous parle également de son intériorité. Ici, c'est la maison 8, par analogie, la maison des transformations profondes, et qui invite à l'introspection, à l'idée d'aller voir en soi, c'est très plutonien comme énergie. D'accord ? On a une idée aussi de s'explorer, si ça nous parle, par rapport à l'amour. Je ne trouve pas l'amour, pourquoi ? Il y a quelque chose à comprendre de pourquoi actuellement vous n'êtes pas en position de rencontrer votre âme sœur. Donc, en fonction de votre situation individuelle, ça va venir parler différemment. D'accord ? Pour certains aussi, il s'agit de trouver l'amour que l'on a pour soi. Attention au carré d'Uranus à Vénus, Uranus en taureau, Vénus en lion. Cette Vénus qui est très belle dans l'énergie du lion, au carré d'Uranus, elle peut être perturbée dans un désir de se réaliser. Uranus, c'est l'expression de son unicité, c'est l'expression du changement que l'on a tant désiré. Et vous avez cet Uranus qui est opposé au signe du scorpion. Donc, par analogie, un Uranus opposé au changement, en fait. Le changement est difficile parce que Uranus pointe vers quelque chose qui indique un besoin de sécurisation. Qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui me garde dans une matrice de confort ? Il y a peut-être cette question à l'explorer. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais j'ai ça aussi. Comment je me soutiens ? Comment je m'aime ? Comment je prends soin de moi pour m'ouvrir à l'extérieur, en fait ? Comment je me nourris de l'intérieur pour me réaliser à l'extérieur ? Que ce soit sur le plan romantique, très clairement, ici, on parle de sentimental, mais également à d'autres niveaux, sur le plan relationnel et également sur le plan professionnel, occupationnel ou dans la vie plus globale. Allez, je vais faire le tirage prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 10, vous avez alors un ancrage. Vous avez tous les signes, tous les signes et cette histoire d'ancrage sur la semaine. On reste ancré face à une trahison. Alors, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de vous aussi, quelque chose qui a été caché peut-être, qui a été fait dans le dos. On n'est pas allé au bout de quelque chose et il y a une situation à explorer. J'ai des situations, vous prenez, si ça vous parle, de sabotage. Quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça peut aussi être vous, voyez. On peut avoir aussi cette notion d'auto-sabotage avec un syndrome de l'imposteur, quelque chose qui serait comme ça. On voit que vous attaquez la semaine avec une énergie quand même qui est renouvelée. Donc, à voir comment ça se déroule sur le reste de la semaine, il y a vraiment cette idée aussi de s'aimer pour ce que l'on est avec ses imperfections, avec sa difficulté parfois aussi à aller au bout des choses ou à être constant dans son effort. Il y a peut-être quelque chose comme ça, à s'accepter comme on est avec ses qualités et ses défauts. Sur le mardi 11, waouh, super ! Alors, sur le mardi 11, Mercure arrive au trigone de votre signe, ça va vous booster sur le plan de la créativité, sur le plan aussi du... justement d'aller explorer tout ce qui est en lien avec le sentimental, la maison 5. Et on a ici cette abondance d'amour qui vient. Donc, vous rencontrez peut-être l'amour, effectivement, là. Une belle rencontre sur le mardi. On a aussi peut-être comment vous vous retrouvez avec vous-même, vous apprenez, vous réapprenez, vous reprécisez certaines choses vis-à-vis de l'amour que vous vous portez. Prenez si ça vous parle, hein, toujours pareil. Et puis, on a aussi une abondance, plus globalement. C'est peut-être de l'amour sentimental, mais peut-être aussi un sentiment de... de faire partie d'une communauté, de faire partie d'une famille d'âme. Enfin, peut-être aussi de l'amour filial. Un ressenti de connexion avec beaucoup de gratitude, d'abondance autour de vous. Très bien. J'ai aussi tout simplement des choses qui vous passionnent, avec des idées affûtées pour aller vers ces projets. Tout simplement, également. De façon très concrète. Le mercredi 12, quel est le message ? Alors, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ces messages un petit peu sur les cancans. Certaines personnes, peut-être, essayent de vous aspirer dans une vague de médisances. Il y a ça. On voit comment, ici, vous comprenez que ça vous enferme. Ces paroles enferment. Alors, ça peut être des paroles d'un parent, des paroles limitantes, des pensées limitantes. Ça peut être vous-même aussi, avec des croyances limitantes. Je sens plutôt que ça vient quand même de l'extérieur, comme si vous étiez happé dans un groupe où ça parle sur les autres, ça commente sur « Ah, il a fait ci, il a fait là », des jugements. On est sur ça. Et vous ressentez comment ça vous enferme, en fait. Ça vous met dans une énergie comme ça, une énergie négative. Et donc, il y a effectivement cette énergie du scorpion qui est là pour vous rappeler que vous avez besoin d'explorer ce qui se joue, en fait. Je dirais même la mise en scène de ce qui se joue là, devant vos yeux. Le mécanisme. On vous demande de devenir un petit peu spectateur de votre vie, et pour un instant, pour observer. Observateur de votre vie et des interactions que vous avez avec les autres. Et comment il y a cet appel, voir comment ça se joue à la marge, en nuances. Voyez comment ça peut vous parler. Sur le jeudi 13, maintenant. Alors là, par contre, vous voyez, on passe sur d'autres énergies. Une énergie d'avancer, de projet, d'installation, de fonder un foyer, de s'installer peut-être dans une entreprise, de stabiliser quelque chose. Potentiellement un projet. Il y a des ouvertures, des potentialités de commencer quelque chose ici. Très belle énergie. Alors, vous avez la lune à l'opposé de votre signe. Ça vient vous pousser aussi à vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis. Je reviens ici sur les messages du mercredi 12. Le nœud nord qui transite en bélier, au trigone de votre signe, vous invite à vous concentrer sur vos besoins à vous, vos désirs, vos besoins. Et au contraire, avec le nœud sud qui transite en balance, on est invité à se libérer du besoin d'harmonie à tout prix. Il est possible qu'il y ait des habitudes de groupe, avec une certaine hiérarchisation et des rôles attribués à chacun, et que vous êtes rentré d'une certaine manière dans un rôle. Vous allez vous en libérer, voyez. Moi, je vois comment vous allez pouvoir vous libérer avec ce transit du nœud nord, en particulier en bélier, vous vous libérez de ces pressions du groupe. Prenez si ça vous parle, mais je sens que pour certains, c'est très prégnant. Après, ça peut venir aussi de quelqu'un que vous voyez qui est dans cette énergie-là, quelqu'un de très proche de vous aussi. Sur le vendredi 14. Alors, ici, on dit que vos choix sont éclairés et protégés. Vous allez faire un choix en conscience pour vous protéger aussi. Donc, peut-être aussi un choix de changer de relation, ou de faire glisser un petit peu l'échange, la nature de l'échange avec certaines personnes. Sur le samedi 15. Vous y voyez clair sur un obstacle, sur quelque chose que vous portez. Ici, j'ai du transgénérationnel. J'ai du transgénérationnel, et puis j'ai aussi cette idée de ce rôle qu'on vous a attribué. Vous y voyez clair sur comment ça ne vous nourrit pas. On vous a fait croire, peut-être. Alors, vous voyez, ça vous parle, mais on vous a fait croire que c'était comme ça que vous deviez être, pour être accepté, acceptable. Vous vous en libérez. Un week-end qui s'annonce fort, en fait. Vous voyez, profond au niveau de la connaissance de soi. Tous les signes n'ont pas eu des tirages comme ça. Vous avez cette idée d'aller voir en vous. Qu'est-ce qu'on a ? Le retour de l'amour. Vous voyez ? Bon. Alors, peut-être que l'être aimé revient dans votre vie. Peut-être un ex aussi qui revient dans votre vie. Attention, parce que je vous disais, il y a cette notion d'enfermement, la parole qui enferme. Attention à ce que cette personne vous dit, homme ou femme. Mais j'ai aussi le retour de l'amour pour soi. Vous voyez, être centré sur ses besoins. J'ai besoin d'abord de m'aimer, de me respecter. Nœud nord en bélier. Ça va gêner. Je refuse de faire ça parce que je ne veux plus me soumettre à telle ou telle demande. Je ne veux plus être dans ce rôle-là. Je m'aime d'abord. Je me priorise. Forcément, ça va peut-être gêner. Mais vous y voyez très clair. Et les personnes qui vont essayer de vous bloquer par rapport à ça, vous les mettez à leur juste place. Je ne sais pas s'il y a rupture ou distance, mais vous vous protégez par des choix. Et par aussi votre connexion à vous-même. Cette profondeur de lecture des situations vous permet d'y voir clair par rapport aux enjeux dans le relationnel. Que ce soit dans le couple, dans les amis, dans la famille, au travail également. Ou dans toute occupation peut-être avec une association par exemple. Et bien voilà, les sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada